Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre altergité. Alternatiba, Saint-Quentin-en-Yvelines repeinte aux couleurs de l'alternative. Tafta, les animaux aussi sont en danger. Chasse à court, le procédé saboteur de chasse s'annonce mal. Antifascisme, un défilé massif contre le FN et les dérives xénophobes de nos gouvernements et une belle convergence avec les militants turcs et kurdes du HDP. Patriote, acte, valse l'impose, les Etats-Unis le démantèlent. Crime policier, un film coup de poing de Luc de Casté pour comprendre qui a tué Aliziri. Fraude fiscale, l'économiste anti-fraude fiscale se retrouve au commissariat. Le tour en tandem d'Alternatiba pour le climat s'est lancé ce vendredi 5 juin à Bayonne sous un soleil de plomb et des applaudissements nourris. Il va maintenant parcourir plus de 5600 kilomètres sur 187 territoires différents afin d'arriver 4 mois plus tard à Paris, non sans avoir visité de très nombreuses alternatives et sensibiliser des milliers de personnes à la nécessité de se mobiliser contre le réchauffement climatique. A Saint-Quentin-en-Yvelines, en banlieue parisienne, plusieurs milliers de personnes s'étaient donné rendez-vous pour découvrir, justement, de multiples alternatives qui changent déjà le monde. Le 6 et 7 juin 2015, Alternatiba Saint-Quentin-en-Yvelines était le nom d'un village de transition vers le monde de demain. Près de 2000 bénévoles étaient mobilisés pour accueillir les 5000 personnes présentes sur les deux jours. A quelques mois de la 21e Conférence mondiale sur le climat, ce village des alternatives aux changements climatiques et à l'injustice sociale veut mobiliser les citoyens et interpeller les dirigeants pour mettre en route la transition sociale, énergétique et écologique nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat. Alternatiba, en fait, ça a démarré à Bayonne en 2013. C'est un festival des alternatives, un village qui s'est monté éphémère pendant une journée. Et donc, on a repris Alternatiba. Et à travers la France, cette année, tu as une soixantaine d'Alternatiba qui se montent, qui se sont déjà produits. Et donc, dans les Alternatiba, en fait, c'est des citoyens qui s'organisent pour montrer que des alternatives existent pour des règlements climatiques. Le problème, le slogan du festival, c'est ça, c'est changeons le système, pas le climat. Alors, Alternatiba, à Saint-Quentin-en-Yvelines, ça a été un an et demi de travail pour à peu près 50, 100 bénévoles, pour définir quels étaient les sujets qu'on voulait traiter, avec quels intervenants. Et c'est abouti aujourd'hui, à la verrière, à Saint-Quentin, à un festival qui voit passer plusieurs centaines de personnes, on finit les comptes, mais sûrement des milliers, et qui vont, de quartier en quartier, découvrir les questions de santé, les questions de production d'énergie, de transport, d'habitat, et douze thèmes qu'on a identifiés comme étant liés au climat et dans lesquels les citoyens peuvent se réapproprier cette question du climat à travers ses différents angles. Depuis que l'humanité a utilisé les ressources pétrolières, gazières, on a émis tellement de carbone qu'on dérègle le climat. Mais si on change nos sources d'énergie, ça ne sera pas suffisant. Et donc l'objectif, c'est que beaucoup de gens soient mobilisés et repris ces questions du climat en main pour, lors de la COP 21, en décembre, montrer que les citoyens ne sont pas en attente, mais sont des acteurs de la transition énergétique, la transition climatique, la transition écologique. On vous a déjà à plusieurs reprises parlé des risques liés à la signature prévisible de l'accord transatlantique de libre-échange, dit TAFTA. Les négociations se poursuivent dans la plus grande opacité, au point que de nombreux euro-parlementaires protestent du fait qu'ils soient tenus dans la plus totale ignorance du contenu de ces négociations. Le Parlement européen n'a en effet aucun rôle dans ces négociations. Mais la Commission européenne, qui les mène, est tenue de l'informer sur l'avancement de celles-ci. Pourtant, les documents sont visibles uniquement sur rendez-vous, dans une pièce où l'euro-député qui en fait la demande est accompagné par un fonctionnaire européen. Il doit laisser le téléphone portable à l'entrée pour ne pas pouvoir prendre de photos de ces documents. Ceux-ci sont rédigés dans un jargon incompréhensible, destinés de toute évidence à dissimuler l'importance de tel ou tel détail. Aussi faut-il saluer les initiatives des eurodéputés qui tentent de nous alerter sur les dangers liés au TAFTA. Le 28 mai dernier, le député européen Pascal Durand, d'Europe Écologie-Les Verts, organisait un débat sur un aspect peu pris en compte du futur accord entre les États-Unis et l'Europe. La remise en question des timides réformes européennes en matière de bien-être animal, notamment au niveau des conditions d'élevage, des normes sanitaires, environnementales et éthiques. Effectivement, on est présent ici ce soir, on parlait de TAFTA qui pose des menaces fortes au bien-être animal. Au niveau européen, même si c'est difficile, on peut restreindre les importations de viande et de produits laitiers sur des critères bien-être animal. On a peu de chances de mettre d'accord les États-Unis avec nous pour mettre en place des normes restrictives alors qu'ils s'y opposent très fermement. En ce qui concerne la protection animale, on a vraiment le sentiment qu'on va aller s'aligner sur le pas. Tout nouveau texte de protection animale pourrait être attaqué par des multinationales. On a vraiment une crainte que ça empêche finalement la proposition de nouveaux textes. La fourrure, par exemple, parce qu'on voudrait arriver à l'interdiction de l'élevage d'animaux pour la fourrure. Il y a plein d'États membres qui ont fait des dispositions nationales. Mais là, on a très peu de possibilités d'arriver à un texte communautaire parce qu'il serait attaqué par les États-Unis. Je suis venue essentiellement pour militer contre le TAFTA, contre la signature de ce traité qui entraîne une marginalisation de l'alimentation et l'industrialisation de l'agriculture. Symbolisé par la ferme des mille vaches dans la Somme. La ferme des mille vaches, officiellement, ça produit du lait. Et le lait est subventionné au niveau européen. Et bien vous savez quoi ? Il peut même prendre le lait et le jeter le lait. Parce qu'il n'en a rien à foutre, le propriétaire de la ferme des mille vaches, puisqu'il a mis une méthanisation à côté et qu'il est subventionné pour le gaz énergie renouvelable qu'il produit et qui lui est racheté. Donc à la limite, on arrive dans un monde où on va enfermer des vaches dans des conditions ignobles qui vont être défoncées aux antibiotiques parce qu'elles sont tellement concentrées. C'est ignoble, il n'y a pas d'autre mot. Et les agriculteurs à côté qui, eux, essayent de faire du lait sur la coopérative, vont se retrouver en concurrence avec un lait qui pourrait être donné quasiment. Ce monde-là, c'est un monde absolument odieux. C'est le monde du productivisme. Ce TAFTA, s'il est signé, et cette agriculture industrielle qui va en découler, si les producteurs français veulent pouvoir s'aligner sur le marché, est aussi climatissime. C'est-à-dire des voyages incessants d'un continent à l'autre de produits agricoles finis ou à transformer ou transformés a aussi une grande influence sur le climat négatif. Donc il faut qu'on soit unis, même malgré nos différences, j'allais dire, il faut qu'on les dépasse et il faut qu'on travaille ensemble. Et on n'oublie pas que le 17 juin prochain, des militants de la Confédération Paysanne seront jugés à Amiens pour avoir démonté des éléments du chantier de construction de la ferme concentrationnaire dite des mille vaches. L'altergité y sera. En décembre 2013, une soixantaine de désobéissants et d'habitants des environs perturbent une partie de chasse à cour en forêt de Saint-Gobain, en Picardie. Un chenil est bloqué à l'aide de lourdes chaînes, mais les chasseurs parviennent à évacuer la meute et à commencer la chasse. Les militants se lancent alors à la poursuite des chasseurs dans la forêt. Le chevreuil est sauvé ce jour-là. Mais plus d'un an et demi plus tard, une poignée de militants sont jugés pour le délit d'obstruction à un acte de chasse. Un décret élaboré spécialement pour casser les sabotages de chasse par le président d'alors, Nicolas Sarkozy. En décembre 2013, une action de perturbation d'une chasse à cour du rallye nomade a été menée par une soixantaine de militants défendant la cause animale en forêt de Saint-Gobain, en Picardie. Éric Turquin, président de rallye nomade, a déposé une plainte pour obstruction à un acte de chasse contre Xavier Renou à titre personnel et au titre de représentant du collectif des désobéissants, ainsi que quatre autres personnes. Le procès s'est déroulé le 2 juin 2015 au tribunal de police de Lens, en Picardie. Je suis républicain comme tout le monde, donc le droit de manifester c'est un droit tout à fait respectable et c'est auquel nous tenons tous. Je ne suis pas du tout défavorable à ça, je trouve même formidable que des gens qui sont contre la chasse à cour puissent s'exprimer, si les gens qui sont pour puissent s'exprimer, mais que ça se fasse dans un cadre légal ou dans un cadre organisé. Là, ce n'était pas du tout le cas. J'ai demandé une peine symbolique, j'ai demandé une amende qui correspond tout juste au coût physique d'une journée de chasse à cour, 3000 euros. Et ce jour-là, la chasse à cour n'a pas eu lieu, elle a lieu mais elle a été perturbée ? Elle a été perturbée, elle a été une journée foutue. Non pour des gens qui avaient fait 200-300 kilomètres, c'est franchement la barbe. D'autant plus que le cerf, sinon on le prendra la semaine d'après, on en a 25 à prendre par an. De toute façon, il doit être pris, il doit être tué, puisque c'est le prélèvement qu'il faut faire sur la forêt. Entre nous, c'est des trucs à la con. Bon ben voilà, on est sortis du tribunal, le procès a duré longtemps, et néanmoins, ça a été compliqué, tendu, les accusations ont volé haut et avec peu de substance, peu de faits matériels, parce que dans le dossier, il n'y a pas grand-chose, mais dans le débat contradictoire, beaucoup de choses ont été dites, des accusations de dégradation, de violence, de choses imaginaires. Et donc on verra ce que le tribunal décidera. Tribunal qui n'a pas été très sensible, semble-t-il, parce que c'est difficile de savoir toujours, à la question de fond, puisqu'ils ont essayé d'écarter un peu systématiquement les propos plus larges sur la chasse à cour, sa cruauté, ou sur les aspects désobéissance civile et la légitimité qu'il pouvait y avoir de temps en temps à désobéir à la loi quand elle est injuste. Pessimisme, mais notre stratégie, c'est d'aller ensuite en appel et de contester la validité du décret faisant de l'obstruction à la chasse un délit en Cour européenne des droits de l'homme. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental, alors que la chasse à cour, c'est un plaisir, c'est un loisir, et c'est surtout une pratique barbare, cruelle, archaïque, élitiste, qui n'a absolument pas lieu d'être. Verdict, le 2 juillet. Rappelons qu'en Grande-Bretagne, les actes de sabotage de chasse, cette campagne de désobéissance civile menée par des milliers de militants de la cause animale, ont mené à l'abolition pure et simple de la chasse à cour. Il y a deux ans, Clément Méric, un jeune militant antifasciste, était tué au cours d'une rixe avec des skinheads. Samedi, plusieurs milliers de personnes défilaient à Paris pour rappeler que le fascisme demeure une menace bien vivace, partout en Europe et d'abord en France, où un parti comme le Front National pourrait prendre le pouvoir aux prochaines élections présidentielles. Féministes, militants de la campagne boycott des investissements-sanctions, libertaires, syndicalistes de Sud-Solidaire, membres du parti de gauche et autres groupes locaux s'étaient donné rendez-vous à Bastille pour dénoncer aussi la dérive autoritaire et xénophobe des politiques publiques, avec notamment la fermeture des frontières, la stigmatisation des immigrés, des musulmans, des roms ou encore les atteintes aux droits des femmes et des minorités sexuelles. Cette année, les Turcs et Kurdes de France s'étaient mobilisés massivement derrière les couleurs du HDP. Ce parti d'extrême-gauche a réuni 13% des voix aux élections législatives du 7 juin dernier, en réclamant notamment la fin des mesures répressives du gouvernement Erdogan, mesures qui frappent les mouvements sociaux et confisquent peu à peu les libertés démocratiques durement gagnées. Ce parti est directement issu du mouvement des indignés turcs et du combat pour la défense du parc Gezi. Des dizaines de milliers de personnes avaient occupé en 2013 la place Taksim afin d'empêcher le projet immobilier du gouvernement Erdogan en plein cœur d'Istanbul. Le HDP est le parti des minorités. Il défend autant les droits des Kurdes, traditionnellement persécutés en Turquie, que celui des minorités sexuelles, des femmes et des écologistes. Alors que le texte de loi sur le renseignement intérieur, qui légalise l'espionnage généralisé de la population française, était encore discuté ces jours-ci au Sénat, Aux États-Unis, les sénateurs ont entrepris de démanteler le Patriot Act, la loi antiterroriste que le président George Bush avait promulguée en 2001. Loi qui avait rendu possible la surveillance des communications les plus intimes de la population américaine. Une surveillance qui n'a jamais permis d'empêcher la moindre attaque terroriste et a surtout été détournée de son objet initial, la lutte contre le terrorisme, pour lutter contre le trafic de drogue, si l'on en croit le rapport de l'Electronic Frontier Foundation. La semaine dernière, les sénateurs ont décidé d'abroger le Patriot Act et de le remplacer par une version plus respectueuse des droits, le Freedom Act, assez conforme à la situation qui prévaut en France, aujourd'hui, à la veille de la mise en place de la loi Valls sur le renseignement intérieur. Il y a six ans, à la suite d'une banale interpellation policière, un vieux monsieur, Aliziri, décédé. Il aurait pu rejoindre les trop nombreuses victimes oubliées du racisme et de la brutalité policière. Mais à Argenteuil, en banlieue parisienne, un collectif s'organise et lutte seul pour demander justice. Un film de Luc de Casté rend hommage aux habitants de cette ville populaire qui n'ont jamais voulu se résigner à l'impunité policière. Il faut résister aux violences policières, résister à l'injustice. Nous demandons au procureur de la République de décider la mise en examen des policiers impliqués dans la mort d'Aliziri. Le procureur adjoint du tribunal de Grand-Institut Pantoise a requis un non-lieu dans l'affaire Aliziri. Nous savons que la police a une responsabilité première sur la mort de M. Aliziri. La vidéo aujourd'hui, elle est sous-scellée. La vidéo du commissariat. Du commissariat. Donc celle-là, même le juge d'instruction ne l'a pas visionné. On doit expliquer qu'on ne fait pas le procès de la police, on ne fait pas le procès de la justice, on fait le procès de ces policiers-là. On fait le procès de ces procureurs-là qui ne jouent pas leur rôle. Nous vous en avions fait part dans de précédentes éditions de notre altergité. De nombreuses actions se sont déroulées en France. Actions de saisie citoyenne de chaises dans les agences des grandes banques impliquées dans la fraude fiscale. Suite à de telles actions, c'est un économiste alter-mondialiste, Thomas Coutreau, d'Attaque, qui s'est trouvé convoqué au commissariat cette semaine à Paris. Un cortège s'est formé pour l'accompagner dans ce moment délicat. On va utiliser, on n'est pas en manifestation, donc on ne va pas prendre la route, on va utiliser le trottoir pour aller jusqu'au commissariat qui est à 250 mètres. Au commissariat, il y a déjà des barrières qui ont été installées, il n'y a que Thomas et son avocat qui rentrent, d'accord ? Donc on est dans une action non-violente, on ne va pas du tout à la confrontation. C'est une première convocation de Thomas en tant que porte-parole. On va savoir d'ailleurs à quelle sauce on va être mangé, notamment s'il y a une plainte réellement qui a été déposée par la PSB ou si c'est le procureur de la République qui s'est auto-saisi. On lance donc jusqu'au commissariat, on accompagne Thomas du coup jusqu'à la barrière. Thomas entre à l'intérieur avec son avocat et on revient ici. On est entré dans le commissariat et nous allons expliquer à la police qu'ils se trompent complètement, qu'il n'y a aucun vol, encore moins de vols en réunion. Il y a une réquisition citoyenne qui vise à attirer l'attention de l'opinion publique sur ce scandale permanent qu'est l'organisation de l'évasion fiscale à échelle industrielle par les grandes banques françaises et au premier lieu par la plus puissante d'entre elles, BNP Paribas. Et donc ce que je vais leur expliquer c'est qu'il n'y a pas vol, il y a réquisition, il n'y a pas recel, il y a circulation des chaises. Les chaises circulent entre des individus, des personnalités, des associations, des syndicats pour créer une chaîne de solidarité et en aucun cas évidemment pour s'approprier le matériel, la propriété d'autrui. Et d'ailleurs ces chaises, nous avons bien indiqué en les réquisitionnant que nous les rendrions immédiatement dès que BNP annoncerait la fermeture de ces filiales aux îles Caillemont. Et puis signalons pour les franciliens qui nous regardent que ce dimanche sera projeté en avant-première à Paris l'excellent documentaire de François Guilleux, Vague citoyenne, au café Le Lieudit. L'occasion de découvrir la lutte pour le retour en régie publique de la distribution de l'eau et les nombreuses actions de désobéissance civile qui se sont produites pour faire pression sur les élus et sur Veolia. Et bien sûr, si vous n'êtes pas franciliens, vos événements nous intéressent également. N'hésitez pas à nous les envoyer, à nous en faire part. Nous nous efforcerons de les relayer sur cette antenne. Voilà, cette édition de votre Alter JT est maintenant terminée. Vous pouvez retourner à vos luttes. A très bientôt. Au revoir.